La sonnerie d'alerte nationale a retentit, le PPMS est déclenché. Nous avons 133 élèves présents aujourd'hui avec 6 enseignants. Le PPMS, plan particulier de mise en sûreté, a été déclenché à 9h45 dans ce groupe scolaire de Villiers-le-Bâcle. Le plan particulier d'intervention est lancé par la préfecture quelques minutes auparavant. A l'origine, un incident qui s'est produit au CEA de Saclay. Cette fois-ci, pas d'alarme retentissante, c'est un automate qui a prévenu la population par téléphone. Confinement des portes, des fenêtres, les enfants prévenus de l'exercice jouent le jeu. Le réacteur Osiris dégage des fuites radioactives, plusieurs baissées, rapidement prises en charge. A l'école polytechnique, des mesures sont effectuées pour quantifier la dose de radioactivité dans l'air. Elles sont regroupées dans le logiciel Mirage. Ce qui nous permet en temps réel de faire remonter les valeurs mesurées par nos appareils sur le terrain vers une plateforme cartographique sur laquelle les points de mesure vont très rapidement changer de couleur et informer tous les postes de commandement de l'évolution de la situation quasiment en temps réel. Toutes les données récupérées sur le terrain sont centralisées ici au centre opérationnel départemental où des faiblesses ont été constatées. On n'anticipe sans doute pas assez les étapes ultérieures. Par exemple, la prise d'iode, on l'avait anticipée, mais pas jusqu'au point d'imaginer qu'est-ce qu'on fait si les personnes n'ont pas de diode chez elles pour rappeler, etc. Le dernier plan particulier d'intervention du CEA a été révisé en 2000. Il s'inscrit dans le dispositif Orsec.